bonjour à tous soyez les bienvenus dans cet atelier de présentation de l'immanuel 2.0 en ce début d'année scolaire nous avons jugé utile de vous accompagner lors de la prise en main de votre manuel interactif pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas je fais juste une petite voilà j'ai juste un petit souci sur mon écran pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas je suis corinne fritch déléguée pédagogique pour les académies de nancy metz et de strasbourg je représente aujourd'hui mes collègues du grand est jérémy christophe et sébastien vous retrouverez dans l'onglet questions leurs coordonnées j'ai le plaisir d'animer cet atelier avec christelle spadoni chef de projet numérique pour la région île de france qui remplace aujourd'hui alexandra maillet votre chef de projet grand est que certains d'entre vous connaissent déjà nous sommes accompagnés de jérémy vérité qui animera le chat je vous invite donc à poser toutes vos questions via l'onglet questions vous avez un peu une petite flèche orange qui vous permettra d'accéder à ce fameux onglet si toutefois par manque de temps nous ne parvenons pas à répondre à toutes vos questions nous vous adressons nos réponses par mail ce webinaire sera filmé et vous aurez donc accès à la version replay sur notre site internet vous êtes déjà nombreux à travailler avec l'immanuel certains d'entre vous ont pu le tester pendant le confinement grâce aux nombreuses licences gratuites que nous avons mis à la disposition des enseignants et de leur classe je profite également de cette présentation pour remercier tous les enseignants qui ont contribué à faire évoluer cet outil car vous le savez peut-être l'immanuel est le fruit d'un vrai travail collaboratif avec les enseignants les élèves et aussi nos équipes éditoriales nous avons suivi régulièrement nos utilisateurs en visitant les classes en échangeant avec les enseignants mais aussi avec les élèves ce qui nous a permis d'améliorer considérablement cet outil que nous avons lancé maintenant il y a déjà huit ans toutes ces rencontres toutes ces échanges effectivement nous ont permis d'améliorer chaque année cet outil et pendant ma présentation vous allez voir que l'immanuel a évolué par rapport à l'année dernière je vais tout d'abord vous présenter les principales fonctionnalités de l'immanuel et dans un deuxième temps christelle va aborder l'aspect plus technique et plus précisément par quel chemin j'accède à mon immanuel via le média centre je vais donc dès à présent couper ma caméra afin que nous soyons dans des conditions optimales et nous allons découvrir l'immanuel élève pour accéder à son immanuel l'élève se rend dans son média centre il va donc accéder directement à son immanuel parmi les amélias améliorations apportées cette année nous avons intégré dans l'immanuel le manuel feuilletable alors nous appelons manuel feuilletable la version numérisée du manuel papier alors j'ai un petit souci de j'ai oublié d'ouvrir mon manuel feuilletable ce sont les jouets du direct voilà alors cette version feuilletable va permettre à l'élève de télécharger le manuel numérisé sur son poste informatique il aura donc une solution de secours en cas de problème de connexion internet vous êtes nombreux à avoir connu des problèmes de connexion au sein de votre établissement l'élève a donc une version de secours il retrouve donc l'intégralité du manuel papier avec les documents et les questions je repars dans mon immanuel et à présent nous allons découvrir la version interactive qui nécessite une connexion internet l'immanuel reprend l'intégralité du sommaire du manuel papier j'ai choisi donc le module 5 la question chapitre 25 question 3 comme vous le voyez l'immanuel en fait dans chaque écran chaque écran va correspondre à une séquence de travail à droite de l'écran l'élève va retrouver tous les documents nécessaires pour réaliser son activité alors il peut s'agir de documents word de documents excel mais aussi de vidéo là précisément l'élève a un accès direct à la vidéo pour s'approprier son document l'élève va disposer d'un surligneur il va pouvoir également agrandir son document pour surligner les mots importants du texte afin de mieux s'approprier le document tous ces documents sont également peuvent être déplacés sur l'écran de l'élève les enseignants souvent vidéo projette donc les documents de l'élève de leurs élèves lorsqu'ils les font travailler en groupe vous pouvez donc mettre en vis-à-vis les deux documents à gauche de l'écran l'élève va disposer des consignes ainsi que des zones de réponse à partir de cette année et dans tous nos e-manuels nous avons intégré la version 10 pour les élèves à particularité il suffit de cliquer comme je l'ai fait sur l'icône 10 l'élève va donc compléter ses réponses une fois qu'il a complété ses réponses il va sauvegarder la page dans son classeur il va donc retrouver ses activités en format word dans son classeur comme vous le voyez dans le classeur nous reprenons l'arborescence du sommaire de l'immanuel l'élève va donc aller chercher son travail dans son classeur il aura donc ici accès à la version word qui se présentera de la façon suivante nous avons un petit décalage voilà il va retrouver ses questions ses réponses et ainsi que l'élève l'enseignant retrouvera le nom de l'élève sur ce document word je retourne dans l'immanuel dans mon classeur élève dans ce classeur élève comme vous le voyez l'élève va pouvoir classer tous ses documents il va pouvoir également à la fin de l'année scolaire exporter tout son travail d'une année sur l'autre il ne perdra pas ses documents à la fin de l'arborescence nous trouvons un dossier qui se nomme documents envoyés par l'enseignant dans ce dossier l'élève va retrouver tous les documents envoyés par l'enseignant l'enseignant va par exemple lui envoyer une synthèse ou un parcours différencié et systématiquement l'élève aura une notification tout en haut de son classeur lui annonçant il pourra également apporter ses propres documents et enrichir son classeur par exemple si l'enseignant lui demande de réaliser une recherche internet l'élève va pouvoir enrichir son classeur donc si l'élève souhaite déplacer un élément par exemple faire un copier-coller il coche la case devant le document word un copier et un coller et il aura son document qui va s'intégrer dans le chapitre correspondant comme vous le voyez c'est assez facile d'accès c'est très intuitif les élèves arrivent très facilement à travailler avec ce classeur je vais donc à présent vous présenter la partie enseignant l'enseignant va lui aussi alors il dispose de la même interface que les élèves il va pouvoir lui aussi accéder à la version feuilletable et télécharger le manuel papier vous allez pouvoir télécharger votre manuel feuilletable sur trois postes informatiques ainsi que sur trois clés usb ce qui vous sera très utile si vous passez d'une salle à l'autre comme vous ne pouvez pas télécharger les manuels sur le poste de l'établissement vous disposerez donc d'une clé usb qui vous permettra d'aller d'une salle à l'autre dans les manuels enseignants nous vous avons également proposé un accès direct à votre site compagnon sur le site compagnon vous allez retrouver le manuel télé le livre du prof en version téléchargeable et également des ressources complémentaires par exemple en éco droit nous vous proposons un dossier spécifique sur la crise sanitaire du covid je repasse à mon manuel enseignant et comme vous allez le voir l'immanuel enseignant propose les mêmes contenus interactifs que ceux des élèves complété par les corrigés vous allez donc pouvoir afficher le corrigé type en vidéo projection et bien sûr si vous le souhaitez vous pouvez le compléter en classe directement et si le notre corrigé ne vous satisfait pas vous pouvez l'effacer et le compléter directement en classe pendant la correction collective vous disposez également d'un classeur comme l'élève ce classeur reprend le sommaire du manuel papier et de l'immanuel et dans ce classeur vous allez pouvoir importer vos propres documents si vous souhaitez intégrer votre propre synthèse ou votre propre corrigé vous les retrouvez vous les retrouverez tous dans votre classeur je repars dans mon immanuel et là dans l'immanuel nous vous avons rajouté des fonctionnalités supplémentaires qui vont vous permettre de visualiser le immanuel de l'un de vos élèves en temps réel j'ai accès automatiquement à l'immanuel de mon élève je peux donc vidéo projeter pour la correction collective le travail d'un de mes élèves voilà vous avez également une autre fonctionnalité qui va vous permettre de corriger les travaux de vos élèves vous allez donc sélectionner le chapitre en question donc voilà et là vous allez d'un coup d'oeil voir quel élève a réalisé son activité et là d'un coup d'oeil je vous vous pouvez donc corriger soit le travail d'un élève en cochant l'élève en question soit corriger tous les travaux des élèves et enregistrer en un seul clic les travaux de plusieurs élèves en utilisant la fonction export et enfin dernière fonctionnalité vous pouvez envoyer un document aux élèves alors soit vous envoyez un document la correction collective à toute la classe donc je coche toute ma classe ou alors cette fonctionnalité va vous permettre de différencier votre enseignement en sélectionnant deux ou trois élèves à qui vous souhaitez envoyer un document et là vous pouvez envoyer un document soit depuis votre pc ou depuis votre classeur donc là en l'occurrence donc là en l'occurrence j'envoie un document à trois de mes élèves et vos élèves retrouveront ce document tout en bas de leur l'arborescence de leur classeur dans le document envoyé par l'enseignant comme vous le voyez l'immanuel est assez intuitif avec l'immanuel vous allez pouvoir mieux gérer l'hétérogénité de votre classe il va vous permettre également donc de différencier l'enseignement de suivre les travaux de vos élèves vous le verrez vos élèves seront plus actifs plus motivés et plus autonomes alors j'ai fait une présentation très rapide puisque je dispose de très peu de temps toutes les équipes de nos délégués pédagogiques se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la prise en main de cet outil numérique nous nous déplacerons dans les établissements pour vous proposer des formations par discipline et rentrer davantage dans les différentes fonctionnalités je vais donc céder la parole à cristal qui va aborder l'aspect plus technique c'est elle je te laisse la main à fait je vais donc à présent partager mon écran alors comme l'a dit corinne à présent je vais vous aborder avec vous la question c'est et tous les aspects techniques donc comment j'accède à mes immanuels alors pour la plupart voir quasi la totalité des lycées en 100% numérique vous donc vous accédez à vos immanuels depuis depuis votre ent depuis le menu gestionnaire d'accès aux ressources donc j'ai déjà eu dans le chat une question de madame bloc qui me demande qu'est-ce qu'est qu'est médiacentre médiacentre c'est un menu que vous allez retrouver à l'intérieur de votre ente et qui vous permettra de retrouver mon manuel numérique un peu plus loin dans la dans la présentation vous aurez une capture d'écran de voilà une capture d'écran donc de ce que vous allez avoir depuis votre ente donc la page que vous avez à l'écran dans la diapositive présente les manuels depuis votre ente sur la gauche vous retrouvez donc les menus dans le menu ressources vous retrouverez médiacentre et en cliquant via centre vous afficherez vous manuel à savoir bien entendu pour accéder à votre à vos manuels vous 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 identifierez à partir de vos identifiants personnels gare ent la chose importante à savoir par rapport à la mise en place et à l'accès à vos immanuels pour impérativement que l'enseignant se connecte en premier pour initialiser la classe et ensuite les élèves donc lorsque vous cliquerez depuis le ressources puis le sous-menu médiacentre à chacun de vos annuels vous cliquerez et ensuite vous verrez ce formulaire de préaccès donc les délégués reçoivent pas mal de questions sur ce formulaire alors ce formulaire est obligatoire et impératif à remplir lors de la première connexion il vous permet en fait d'enregistrer des données personnelles donc les noms prénoms et les classes pour lesquelles vous allez utiliser ce manuel il permet également aux élèves de rentrer leur nom et prénom suite comme vous l'a présenté corinne vous pourrez à partir de votre manuel dans le menu outils enseignants visualiser les travaux des élèves et également tâcher des corrections de manière collective ou individuelle donc ce il permet vraiment donc d'enregistrer des données et ensuite de pouvoir les enregistrer et pouvoir les utiliser pour tout ce qui est travail à distance donc pour communiquer avec vos élèves il faut que les élèves rentrent également les noms et prénoms pour que vous puissiez les retrouver donc ces manipulations à faire une seule fois à la première connexion ensuite donc comme indiqué dans la diapositive en pas de la capture d'écran il ya marqué enregistré définitivement vous cliquez sur ce bouton et à la prochaine connexion dans notre ente vous n'aurez plus lorsque vous cliquerez sur ce manuel 7 ce formulaire donc j'espère que vous avez compris l'intérêt de de remplir ce formulaire parce que si vous ne vous si vous faites à chaque fois ignorer cette fois ignorer cette fois du coup les noms et prénoms sont vides et de fait vous ne pourrez pas retrouver les élèves et donc communiquer avec si eux le font également alors ce petit vous rappeler justement comment accéder à votre immanuel depuis votre nt soit vous accédez à votre immanuel donc vous avez vu en haut de l'écran il ya marqué il est indiqué immanuel interactif donc c'est si vous souhaitez donc d'ouvrir sur le web votre manuel mais de le consulter toujours sur internet sans faire comme l'a indiqué corinne le téléchargement du manuel à partir du bouton télécharger le manuel qui vous renvoie vers l'application biblio manuel à partir de du fait du du moment où vous cliquerez sur ce bouton vous serez redirigé dans un autre site internet qui s'appelle biblio manuel comme vous l'a montré corinne en haut de l'écran vous aurez un bandeau ouvrir dans l'application est installé l'application lorsque vous aurez installé cette application vous pourrez télécharger le manuel et vous pourrez donc le copier sur clé usb comme je vous montrerai après donc là en images l'accès en ligne donc tout à l'heure corinne vous a montré un accès à un imme vous voyez à présent en images donc pour rappel lorsque vous cliquerez sur la couverture de votre manuel en haut de la en tant qu'enseignant vous allez retrouver donc les différents boutons mon immanuel enseignant vous renvoie à l'intérieur du à l'intérieur du manuel avec toute la structure comme si vous étiez dans le manuel papier donc avec toute la présentation du sommaire donc vous avez la possibilité d'aller rechercher directement dans le sommaire de manière interactive d'un passeur vous allez retrouver donc toutes les préparations de cours que vous pourrez partager avec vos élèves mais également les travaux vous pourrez également partager avec eux mais déconnecté de l'immanuel puisque vous pouvez vraiment partager un document word un excel qui viendrait compléter votre cours et dans mes outils enseignants dont vous retrouvez toutes les fonctionnalités présentées par corinne précédemment donc ce que je voulais vous parler donc c'était accédé à l'immanuel qui est dans l'encadré de la capture donc accéder à l'immanuel vous permettre de comment consulter en ligne le contenu pédagogique juste en dessous vous avez le bouton télécharger le manuel papier qui vous renvoie donc vers le site internet donc la version feuilletable du de l'immanuel et vous permettra après l'installation de cette application la copie sur clé usb de votre manuel on vous a indiqué sur cette capture d'écran donc là le jeu que les élèves remplissent correctement le formulaire de préaccès vous permettra de les retrouver dans la capture en haut à droite de l'écran au niveau de la seconde 3 vous retrouvez vous retrouvez bien les donc c'est c'est l'intérêt de remplir le formulaire puisque après vous pourrez cliquer par exemple sur aron et en cliquant sur aron vous dirigez directement dans son immanuel et de fait vous pourrez consulter tout ce qu'il aura écrit dans les champs réponses aux questions donc c'est vraiment une possibilité de consulter le travaux des élèves à distance donc là en image de passer de la version immanuel en ligne à la version feuilletable à question biblio manuel à partir du moment où vous aurez installé l'application locale pc j'insiste bien c'est à partir de l'installation locale pc que vous aurez les captures que vous voyez à l'écran donc lorsque vous aurez installé l'application vous retrouverez l'ensemble des manuels donc dans votre application et puis vous aurez la possibilité donc de télécharger votre manuel lorsque vous aurez télécharger votre manuel vous aurez la capture qui est juste en dessous de de l'encadrer téléchargement de l'ouvrage en dessous vous voyez ouvrir au niveau du manuel avec le bouton plus ce qui vous permettra en cliquant sur le bouton plus d'avoir d'avoir la possibilité de copier sur clé usb on vous on vous affiche à l'écran et configuration technique requise pour que la navigation et et l'accès à votre manu immanuel se passe bien donc ça on pourra également voulait communiquer dans le chat si vous avez s'il ya des questions techniques je pourrais revenir alors là du coup la copie sur clé usb comme indiqué en titre de cette diapositive télécharger son manuel sur clé usb donc à partir de l'application locale pc vous pourrez la faire trois fois donc durant l'année après si vous avez perdu si vous avez perdu votre clé ou autre de plus vous nous recontactez puis on reparamétra votre compte mais actuellement ce qui est permis c'est vraiment une copie du manuel donc par manuel je dis bien donc ça veut dire que vous êtes enseignant avec un coquet qui a trois trois manuels différents donc c'est bien trois copies par manuel et du coup on voulait vous repréciser mais on l'a des on l'a déjà indiqué dans le dans le menu chat du ou du pardon du menu question excusez moi les coordonnées des interlocuteurs dédiés à votre accompagnement donc tous nos collègues délégués nathan que vous voyez à l'écran avec les départements concernés et collègues puisque je la remplace aujourd'hui comme l'a dit corinne ma collègue que vous connaissez probablement alexandra maillet qui vraiment être à votre écoute pour tous les projets numériques l'installation sur tablette pc tous les problèmes techniques de configuration nous sommes pour vous aider donc alexandra pour la pour la région grand est donc à présent on va on va regarder et échanger avec vous sur les quelques minutes qui restent sur les questions techniques ou autres questions qu'auraient pu être posée dans le chat et j'ai une question christelle oui dis moi alors j'ai la question d'une enseignante je n'ai pas son nom mais qui demande comment faire quand le nom des groupes du formulaire de pré-accès ne correspond pas au groupe de l'ent alors ça signifie qu'il n'y a pas eu encore la mise à jour de cette année alors je suppose l'enseignant qui pourra me répondre dans le tchat les classes que vous voyez dans le formulaire de pré-accès ça doit être les classes de l'année dernière puisqu'on a déjà rencontré le problème pour d'autres lycées du coup on avec alexandra on se rapprochera de votre établissement pour vous indiquer la marche à suivre la licence est valable pour un nom deux ans alors pour le grand test à la licence est valable un an puisque la région ne finance que des licences d'un an très bien donc là je l'indique également par écrit dans le tchat un an alors non les noms ne correspond en rien alors bas dans ce cas là envoyez moi je veux bien enfin on voyait à ma collègue alexandra maillet dont les coordonnées figure à l'écran à maillet arroba seger point fr jeu une capture d'écran à comprendre ce qui se passe ainsi que le rne de notre établissement alors après j'ai vu jérémy tu as répondu à l'ensemble des questions est-ce qu'il ya une personne qui souhaiterait prendre la parole il n'y a pas de main levée donc d'accord n'hésitez pas on reste quelques instants oui une question peut-être sur le téléchargement aussi qui avait été posé bon c'est un bouton qui apparaît très bien sur le immanuel enseignant oui voilà et quand l'élève lui pas va télécharger l'application il aura aussi un bouton télécharger tout à fait voilà alors pour madame perrin oui pour madame perrin si donc vous vous signalez dans le tchat je n'ai pas de téléchargement comme je peux le voir sur votre écran par contre du site compagnon alors ça n'a rien à passer ce sont deux choses différentes ce qu'on vous a présenté avec corinne et à l'aide du powerpoint que je vous ai présenté c'est vraiment un accès depuis le nt un accès gare donc depuis avec vos identifiants personnels qui n'a rien à voir avec le site compagnon donc en fait il faut vraiment vous connecter faire le chemin comme je l'ai décrit c'est à dire se connecter sur internet cliquez sur votre manuel une médiacentre ensuite vous cliquez sur le bouton sur à côté de la couverture de votre immanuel sur le bouton version feuilletable attendez je vais le montrer mon port point pour que ça soit plus clair pour vous madame perrin et j'insiste bien ça n'a rien à voir là à l'écran vous voyez madame perrin donc il ya accès au immanuel et télécharger le manuel papier donc il faut bien cliquer sur télécharger le manuel papier ça va vous ouvrir une autre fenêtre en haut il y aura une url qui se nommera biblio manuel vous aurez un bandeau comme ici à l'écran où on vous proposera d'ouvrir dans l'application comme on est sur pc vous cliquerez sur ouvrir dans l'application il faudra également donc on vous proposera après d'installer l'application biblio manuel et c'est qu'à partir de là où vous pourrez télécharger ce n'est pas à partir d'internet en fait j'espère que c'est plus clair pour vous alors téléchargement du manuel oui c'est version feuilletable ce n'est il n'y a pas de saisie parce qu'il ya marqué égale saisie non non il n'y a pas il faut être en connexion pour que ici accéder à cette interactivité donc et que les élèves puissent saisir leur réponse donc en ligne uniquement nous sommes d'accord comment faut-il faire quand nous sommes plusieurs profs à intervenir sur le livre à la même moment oui en fait il faut que chaque enseignant que chaque enseignant soit rattaché aux différents groupes classe en fait je pense que vous avez constitué vous avez divisé la classe en deux donc il faut que chaque que les deux enseignants soient rattachés à la même classe comment agrandir les documents et les réponses alors attendez je vais reprendre vite la main je vais aller dans mon immanuel vous cliquez sur le document et en haut là vous avez une flèche un carré avec une flèche vers le haut vous cliquez sur cette flèche et là vous pouvez agrandir votre document vous avez également une autre possibilité qui est nouvelle cette année c'est que vous pouvez étirer votre document par la gauche et donc l'afficher en pleine page c'est une nouvelle fonctionnalité voilà ils vont poser la question pour les questions les questions vous ne pouvez pas les agrandir en revanche ce que vous pouvez faire c'est une nouvelle fonctionnalité j'ai oublié de la préciser nous vous avons nous vous proposons la possibilité de surligner les consignes ou les mots clés donc là je surligne toute ma consigne toute ma question j'espère avoir répondu à votre question voilà y'a-t-il d'autres questions j'ai remis alors comment faut-il faire quand nous sommes plusieurs profs à intervenir sur le même livre dans la même classe j'étais en train de répondre justement j'étais en train de répondre j'ai mis du coup il faut sélectionner dans le formulaire de pré accès les classes concernées chacun des enseignants ça pose problème en fait puisqu'en fait tout ce que vous ferez individuellement donc chacun des enseignants même s'ils utilisent le même manuel c'est relié à votre identifiant personnel de nt donc laisser relié informatiquement en fait on sait que jérémy par exemple a fait des a fait des modifications dans son immanuel ou à travailler avec une classe aujourd'hui si demain christelle utilise le même manuel avec une autre classe ça ne posera pas de problème parce que ça sera relié à son identifiant christelle j'espère que je suis assez clair alors là je vois une question concernant le manuel numérique donc qui est valable une seule année et bien oui vos élèves conserveront leurs travaux il suffira qu'ils sélectionnent les travaux les documents word de leurs classeurs et qu'ils les exportent sur leur ordinateur sur leur pc pour les réponses les élèves ne voient pas alors à en fait vous souhaiteriez que l'on puisse là pour répondre à la question de madame chenet concernant les réponses qui s'affichent sur le vidéo projecteur vous souhaiteriez que l'on puisse zoomer en fait si je comprends bien sur le bloc réponses bien écoutez nous allons faire remonter votre remarque à notre chef de projet à notre développeur immanuel alors effectivement s'il vous manque des licences enseignants n'hésitez pas à revenir vers nous nous ne manquerons pas de vous rajouter des licences enseignants dans le gars jérémy est ce qu'il ya d'autres questions là je comprends pas tout le fil des questions non non on a répondu au fur et à mesure et bien écoutez je crois qu'il va falloir nous quitter nous vous remercions tous d'avoir été présents à cette présentation immanuel nous espérons avoir répondu un maximum de questions et n'hésitez pas à revenir vers nous soit par mail ou même par téléphone certains d'entre vous numéro de téléphone mobile nous répondrons à toutes vos questions et nous vous souhaitons une très bonne année scolaire avec ce très bel outil qui permet de nombreuses fonctionnalités pour l'enseignant et pour l'élève au revoir à tous et à très bientôt au revoir et au revoir